... En quoi les technologies numériques sont-elles utiles pour l'étude, la protection et la promotion de l'artisanat, souvent millénaire, comme la fabrication traditionnelle de fromage ? Nous allons chercher des réponses dans ces constructions de bergers au cœur des montagnes de Crète. Ce sont toujours les gestes d'antan. À 73 ans, à l'Ecosse Aguiadas, fabrique encore du fromage, deux variétés au lait de chèvre, avec la méthode que son oncle lui a apprise quand il était enfant. Ce jour-là, il fait chauffer le lait dans un mitato, nom local de cet abri de berger construit au 19e siècle. Presque toutes les familles du coin, 85% des gens étaient bergers. Chaque famille avait ses bêtes et ses abris à moutons et fabriquait ses produits. Donc presque tout le monde produisait du lait. Dans ma famille, on avait aussi des chèvres. J'en ai encore, je perpétue la tradition familiale. Ce savoir-faire est un sujet d'étude pour ces informaticiens qui participent à un projet de recherche européen. Ils passent au crible les objets utilisés, mais aussi documentent les aspects immatériels de ces activités, comme les mouvements et la dextérité des artisans, ainsi que le contexte géographique, architectural et culturel, dans lequel elles trouvent leur origine et prospéraient à une époque. Tout d'abord, on utilise des scanners pour étudier les objets tangibles du patrimoine culturel. Deuxièmement, on enregistre les mouvements des artisans pour pouvoir reproduire les gestes qu'ils font dans leurs pratiques. Et troisièmement, et c'est un point très important, on recrée d'un point de vue sémantique les contextes culturels, les processus historiques, les valeurs et la mémoire collective, qui décrivent les contextes dans lesquels ces artisans sont nés. D'autres savoir-faire intéressent les chercheurs. Le filage et la teinture de la laine, le soufflage du verre, la poterie ou encore le tissage de la soie. Grâce à la réalité augmentée et mixte, l'équipe du projet associe les activités traditionnelles à leur environnement historique et géographique dans lesquels elles se sont développées. On a dû travailler sur une méthodologie générale pour recueillir les données concernant ces savoir-faire et les présenter au mieux. Ça n'a pas été facile. On a dû se concentrer à la fois sur cette méthodologie, par exemple en discutant avec les artisans et en évaluant si notre approche correspondait à leurs besoins, et sur la création des outils techniques qu'il nous fallait pour atteindre nos objectifs. C'était un grand défi. Pour mieux faire connaître ces traditions à un public jeune et habitué de la technologie, les chercheurs ont choisi de les présenter de manière ludique, sous la forme de bandes dessinées interactives, comme ici pour le soufflage du verre, ou grâce à de vieux appareils qui permettent de faire des selfies vintage. On a créé ces applications pour faire en sorte que nos résultats soient plus accessibles et plus compréhensibles. Nos recherches doivent être présentées de manière plus amusante pour attirer le public. Pour préserver ces savoir-faire, on doit susciter l'intérêt de différentes manières, en modernisant les récits qu'ils portent. Au-delà de ce travail patrimonial, les outils de ces chercheurs peuvent aider à renforcer la viabilité économique de ces savoir-faire, par exemple dans l'écotourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada